Donc la nécessité véritablement de prendre en considération l'enfant dans ce contexte-là. Pendant très longtemps, l'enfant était totalement absent des violences conjugales. Puis on l'a considéré comme un simple témoin. Il est temps enfin de le considérer comme une victime. Parce que vous comprenez bien que pour un enfant de 5-6 ans, voir sa mère se faire tabasser, frapper par son père, vous imaginez bien les conséquences psychologiques que ça peut avoir sur cette enfance. C'est de la véritable violence qui lui est infligée à lui aussi. Bien sûr, ou pire, je lisais le témoignage de cette jeune femme de 20 ans qui apprend aujourd'hui à se reconstruire alors qu'avec sa sœur, elle a été témoin de la mort en direct, sous leurs yeux de leur maman. Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique qui est prévu par la loi aujourd'hui et qui est renforcé par le texte à l'étude pour ces enfants, pour les protéger ? Écoutez, globalement, l'accompagnement n'est pas suffisant dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous allons généraliser, systématiser l'évaluation des enfants et leur orientation pour une prise en charge psychologique, notamment. Il y a la question de l'accompagnement somatique et psychologique des enfants, la prise en charge, et puis il y a la question de leur protection. Et ça, c'est tout ce qui attraîne notamment à la question de l'exercice de l'autorité parentale et de la suspension de l'autorité parentale. Ce qui est prévu dans le texte, qui va effectivement être discuté à l'Assemblée la semaine prochaine, c'est dans le cas d'un homicide, c'est-à-dire où la femme est tuée par son conjoint, il y aura un retrait automatique de l'exercice de l'autorité parentale. Le père meurtrier ne pourra pas exercer son autorité parentale sur son enfant. Et de la même façon, en cas de violence, il y aura une suspension, dès la poursuite, une suspension de l'exercice de l'autorité parentale.